Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous allez bien j'espère ? Je ne sais pas en tout cas que vous allez m'entendre parce qu'il pleut très fort et je viens d'arriver au bloc, je suis dans la voiture, le temps de vous raconter cette story time et avoir vos avis en commentaire, en tout cas moi je donnerai le mien. Notre étoile explique qu'elle a rencontré un homme et 6 mois après leur relation, je crois bien, il a épousé une autre femme légalement. Ça ne l'a pas dérangé pour autant parce qu'elle dit qu'elle sortait d'une relation de 7 ans où il y avait eu pas mal de chagrin. Donc en fait cette nouvelle relation était une sorte de consolation. Elle est restée surtout parce que cet homme était vraiment à la hauteur de ses attentes. Il arrivait à prendre soin d'elle alors qu'elle était encore sur les bancs, il lui a pris une maison et financièrement il était là pour elle. Il l'a aidé, il l'a guidé. Mais pendant qu'elle était dans la relation avec cet homme marié, elle voulait sortir de là et avoir son mari à elle. Elle explique donc qu'à côté de cette relation, elle en a eu d'autres avec des célibataires parce qu'elle voulait avoir son mari. Et finalement, elle rencontre un célibataire. Pas si célibataire que ça parce que quand elle le rencontrait, il avait quelqu'un. Mais avec le temps, la relation s'est dégradée et il s'est retrouvé seul. Donc finalement, notre étoile a son célibataire. Sauf qu'elle continue d'avoir une relation avec les deux hommes. Parce que les deux se rencontrent dans l'appartement que lui paie l'homme marié. Le célibataire va la tabacher. L'homme marié va être un peu plus calme. Mais les deux vont se prendre la tête. Donc les deux hommes vont se prendre la tête. Et en général, on se dit que quand ces situations arrivent, c'est que la femme, c'est fini. Tout le monde va l'abandonner. Mais dans son cas, les deux hommes veulent continuer d'être avec elle. Et là, elle a l'embarras du choix. Alors, elle présente deux tableaux. Celui d'un homme célibataire. Qui n'a pas suffisamment de moyens parce que déjà ayant rendu sa démission, il bruit quand même en faisant de petits contrats. Il s'en sort pas mal, mais c'est pas de la stabilité financière. Mais en plus de cela, sexuellement, c'est pas quelqu'un qui peut la satisfaire. Le deuxième tableau, c'est celui d'un homme marié qui dit avoir des problèmes dans sa relation avec son épouse. Notre étoile dit, je ne veux pas qu'il divorce. Mais en même temps, il reste celui qui l'a aidé à se construire et à se positionner. Au point où aujourd'hui, elle a un emploi et elle est financièrement autonome. Elle veut des conseils. Alors, chère étoile, en lisant ton histoire, j'ai compris tout de suite quelque chose. Tu te présentes comme la victime, mais en fait, tu ne l'es pas. Deux hommes sont victimes de toi. Parce que premièrement, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Quand tu es dans une relation avec un homme et qu'il te laisse pour épouser une autre femme, logiquement, tu ne restes pas. En tout cas, si c'est l'amour qui te conduit, tu ne restes pas. Mais je crois que tu es resté parce que tu n'étais pas guidé par l'amour. Tu étais plutôt guidé par les intérêts liés à la relation. La vidéo précédente parlait d'un homme bien face à un homme qui a des biens. Et toi, tu as préféré rester parce que cet homme avait des biens. Mais à partir du moment où tu es là parce que cet homme a des biens, la question ne devrait plus se poser. Parce qu'aujourd'hui, il t'a aidé à avoir tes biens. La deuxième chose, c'est que tu dis, je veux sortir de là, être avec un homme marié. Je veux avoir mon marié à moi. Le genre de prière que toi aussi, tu es peut-être en train de faire. Seigneur, donne-moi mon mari pour que j'arrête de sortir avec le mari des autres. Mais comme Dieu sait que tu n'es pas sincère, il ne te donnera pas ton mari. C'est le cas de notre étoile. En voulant avoir ton mari, tu as tenté plusieurs relations. Jusqu'à ce que tu tombes sur un homme qui se libère finalement pour toi. Même quand cet homme s'est libéré, tu ne t'es pas libéré pour lui. Ça veut dire qu'en vrai, tu ne recherchais pas ta relation. Tu recherchais une relation qui pourrait te donner tout ce dont tu as besoin. Financièrement, matériellement, sexuellement. Et pour l'instant, c'est cet homme marié qui peut te combler. La troisième chose, c'est que ces deux hommes finissent par se rencontrer. Le déclic devait arriver. Pourquoi tu te dises, ah non, il faut que j'arrête ? Il ne faut pas que je me croie invincible, il ne faut pas que je pense que c'est trop ma saison. Parce que s'ils ont pu se rencontrer et qu'ils finissent par dire, je veux être avec toi, il faut que je fasse un choix. Au pire, il faut que je perde les deux, mais pour me reconstruire avec quelqu'un qui ne connaît pas cette facette-là de moi. Parce que ce n'est pas sérieux pour une femme d'avoir deux relations sérieuses. Mais malgré ça, tu es encore dans l'incitation. Et en présentant ce célibataire comme celui qui n'est pas financièrement stable et qui sexuellement n'est pas au point, c'est pour qu'on te dise de rester avec l'homme marié. Mais en même temps, non, je n'ai pas envie qu'il se sépare pour moi. Mais quand tu n'as pas envie qu'un homme se sépare pour toi, même s'il a l'intention de le faire, c'est par ton attitude qu'il saura que s'il commet cette erreur, il te perd. Mais tu ne lui as jamais montré qu'il pourrait te perdre s'il quitte sa femme pour toi. Voici pourquoi il peut te dire, ça ne va pas dans ma relation, je ne me sépare. En vrai, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Et malheureusement, moi en tant que coach, je ne suis pas une magicienne. Je ne peux pas te donner de potion magique ou de stratégie magique. La stratégie, je peux te la donner quand tu sais ce que tu veux, quand tu es orienté, quand tu as une décision ou même quand tu es sur le point de prendre une décision. Mais là, l'ambiance dans laquelle tu te trouves ne te donne pas envie de prendre une décision. Bien au contraire, tu as envie de continuer à jongler entre les deux. Je te dirai pour conclure que la vie d'une femme n'est pas faite d'une succession de relations. Ce n'est pas parce que tu es dans une relation qui ne fonctionne pas que tu dois chercher une relation qui fonctionne. Tu peux à un moment faire une pause. Une pause qui te permet de faire le point avec toi-même et te demander réellement dans quoi tu es. Jusqu'où tu veux t'engager, pourquoi, avec qui, comment. Tel que quand tu as envie de faire un projet, tu prends le temps de réfléchir là-dessus. Tu canalises les conditions avant de te décider. C'est comme ça qu'en amour ou dans une relation, tu peux faire la même chose. Parce que cet homme marié n'arrêtera pas d'être avec toi tant qu'il sera comblé. D'autant plus qu'il te dit que dans sa relation, ça ne va pas. Ce célibataire pense que tu finiras par prendre la bonne décision de laisser tomber un homme marié pour te construire avec lui. Et il est peut-être en train de préparer un avenir pour vous deux. Si ça ne te concerne pas ou si tu ne te sens pas intéressé, n'insiste pas. Libère-le. Une autre femme en a besoin certainement. Et je pense que pour terminer, tu devrais lire le livre « Ce que je pense des femmes ». C'est un livre qui va te discipliner. Ce livre-là va te permettre de développer une bonne confiance en toi, une bonne estime de toi. Ce livre va te recadrer sur tes attitudes. Il te fera comprendre tes erreurs. Mais en plus de ça, il va t'aider à ne pas les reprendre. Et grâce à ce livre, je suis sûre que tu seras une femme orientée. Quand tu liras l'histoire de toutes ces étoiles qui ont péri parce qu'elles voulaient tout avoir, quand tu liras l'histoire de ces femmes qui n'ont pas su saisir les opportunités, je crois bien que ça t'aidera à te dissiter. Merci en tout cas de partager ton histoire. Et je pense que tel que c'est une story time, une autre étoile se reconnaîtra et décidera de mettre de l'ordre dans sa vie. Mais ce n'est pas moi qui vais vous emmener à vous décider. Non, ce n'est pas mon rôle. Je peux juste vous accompagner, mais je ne peux pas vous décider. Alors qu'une décision sans action ne vaut rien. Décidez-vous. Passez à l'action. Ensuite, vous verrez la différence. Passez à l'action.